Ben Badi est tombé en trance. Il a commencé à frapper la fille. Il lui a donné même un coup déjà au niveau de la mâchoire ici. La fille a commencé à crier. Il a trimballé depuis le hall de l'hôtel. Je pense que plusieurs ont été surpris de voir cette information. Venez, on en parle dans News du jour. Et l'eau la famille, j'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de News du jour. Depuis le lundi 8 mars 2021, Ben Badi est au cœur d'un scandale sexuel. Ben Badi, ou encore Abdoulaye Traoré, est un ancien footballeur international ivoirien, né le 4 mars 1967 à Abidjan. Il a remporté la Coupe d'Afrique 1992 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Le lundi 8 mars dernier, il aurait été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour une affaire de viol sur une fille de 19 ans, selon la blogueuse Monika Zed, l'impacteuse. Comment on arrive à tout ça ? Il l'a bastonné. Et quand il a fini de la bastonner, il a pris son téléphone. Il a jeté le téléphone sur le... La fille, quand il a fini de la frapper, à un moment donné, elle est rentrée en contact avec ce monsieur, le Mola. Pas notre Mola interne, non, c'est pas lui. Le fameux Mola qui était avec eux dans l'auto, qui est le gars de port, qui avait voyagé avec eux. Elle a dit au Mola que, prends le numéro, pardon, appelle mes cousins. Il faut appeler mes cousins, j'allais. Le Mola, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Non, je peux pas appeler, faut pas moi aussi. Il va prendre mon téléphone, il va casser mon téléphone. Donc c'est comme ça, cette fille-là n'a pas eu d'assistance. Elle est restée dans cet hôtel-là. Il a fait d'elle tout ce qu'il voulait. Selon la blogueuse, le vendredi 26 février 2021, la jeune fille et Ben Badi sont allés pour le week-end à Boaké. Arrivée dans la chambre d'hôtel, la jeune fille a confirmé que le premier rapport sexuel était consentant. Ensuite, elle a décidé d'aller rendre visite à ses cousins dans la même ville. À son retour, Ben Badi est rentré dans une colère noire. Il a commencé à la frapper, il a trimballé du hall jusqu'à la chambre de l'hôtel. Ensuite, il a fait ce qu'il voulait. De retour à Abidjan, la jeune fille a automatiquement informé sa famille qui a sur le champ engagé des poursuites judiciaires. Le concerné s'est rendu au commissariat et là, il a nié tous les faits. Il a juste reconnu avoir porté main et cassé son téléphone, mais rien de plus. Quand la fille arrive à Abidjan, elle a maintenant expliqué à son cousin, tout et tout, elle a expliqué à sa maman, voici ce que le monsieur m'a fait. Elle a dit, ah bon, ils sont allés, ils ont vu un médecin qui l'a visité. Il a dit, c'est qu'est-ce que, on sent qu'il y a eu de la violence. Mais en avant, tu as déjà fait la toilette intime, tout et tout, mais en arrière, c'est qu'est-ce que, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Lui, il reconnaît qu'il a frappé, qu'il reconnaît qu'il a cassé son téléphone, tout et tout, parce qu'il était énervé. Pour réparer son erreur, il a proposé de payer les études de cette dernière. La mère de la jeune fille a fait appel à un avocat pour poursuivre l'affaire. Jusqu'à présent, l'identité de la jeune fille n'a pas été revelée. Selon certaines informations, l'ancien footballeur ivoirien n'a pas été déféré à la MACA, il s'est juste rendu à la convocation du parquet. La plaignante aurait même retiré sa plainte à la suite d'un accord à l'amiable avec Ben Badi qui est rentré chez lui tranquillement le lundi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un retrait de plainte n'entraîne pas automatiquement l'arrêt des poursuites. Selon un média, il a indiqué avec mon frère qu'il était chez lui et qu'il les invitait à manger pour démentir l'information. Au moment de dîner, le numéro de Ben Badi ne passait plus, alors tous se sont rendus à l'évidence. Moi, j'ai contacté un haut placé dans le domaine du sport et celui-là m'a confirmé qu'il a bien été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cette histoire est en train de prendre une autre tournure parce que depuis le lundi 8 mars dernier, les témoignages ne cessent de s'enchaîner sur la toile. Alors, comment est-ce que va se terminer cette histoire ? Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501